Deux mots, un voyage. Il va falloir une plus grande route. Ça, c'est l'accélérateur. Et ça, là, c'est le frein. Merci, Cody. Je te rappelle que moi aussi j'ai des pédales. C'est quoi ce truc, Piratecade? C'est un GPS. Oui, je programme mon rendez-vous de demain avec Ellie. On va se faire un pique-nique et rien de plus romantique qu'un déjeuner au bord de la rivière. Ah. It Web, quand tu auras attaché ta ceinture, on pourra démarrer. Si on va regarder le soleil se coucher sur le mont Griffith, il vaudrait mieux prendre une couverture. Hé, le don Juan, est-ce qu'on peut y aller? C'est quand tu veux. J'ai du mal à croire que c'est sa première leçon de conduite. Kate doit être un excellent moniteur. Ah non, va moins vite! Calme-toi, je te rappelle que moi aussi je suis un véhicule. Écoutez-moi tous, je suis en train de poursuivre un chauffard sur la route du vieux canyon. Que tous ceux qui sont dans le secteur viennent me donner un coup de main. Ah! Ah! Oh non! Ah! 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 Quatre robots en sommeil artificiel Puis réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et quand on les en foutrait que ça ferait en rond Rescue Bots À la rescousse Un seul numéro Il n'y a que des héros Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour le sommet, les Rescue Bots sont là Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Rescue Bots Sortez, citoyens, et laissez-vous saisir par la main ferme, mais juste de la loi Je crois que je vais... Alors, ça veut dire que ma leçon de conduite est terminée Oh, oh non ! Bled, tu n'as pas honte ? Wow ! Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'hélice fervolletante Hé, Francine, je vais faire un tour au musée à vélo, tu veux venir ? Désolée, Cody, là, j'essaye d'attendre le niveau 12 Ah, d'accord Ouais ! Superblaze, Cody ! Le flanc prend ta garde, et l'archer prend ton flanc Quoi ? Hé, c'est quoi ce jeu ? Le nom cybertronien de ce jeu est totalement intraduisible Mais il pourrait s'appeler Ciches qui gagne toujours Je peux jouer ? Actuellement, le jeu est programmé pour deux joueurs seulement Tu devrais en parler au Dr. Green Avec Francine, ils nous ont aidés à le fabriquer Avec eux, c'était pas drôle, on était obligés de faire semblant de ne pas savoir jouer Euh, peut-être qu'on pourra aller faire un tour tout à l'heure ? Allez, montre-moi comment tu vas contrer cette attaque Oh, d'accord Vas-y, papa ! Ne laisse plus jamais Hitwave toucher à ce truc Salut, Boulder et Doc C'est vraiment génial Le Doc et moi, on a fait un peu de recherche Mais ce n'est pas au point Depuis que Boulder a commencé à m'enseigner les bases de la technologie cybertronienne Les idées se bousculent dans ma tête Si je compte toutes les dernières innovations qu'il y a à la caserne Ça me fait 43 nouvelles inventions 44 même si je compte aussi ce compteur à inventions Doc, parlez-lui de l'accélérateur à vide Ce petit tube accélère le processus naturel de l'oscillation submoléculaire Ce qui permet aux masses physiques de se libérer des contraintes spatiales Euh, j'ai tout compris jusqu'à l'histoire du petit tube Je vais te faire une démonstration Nous avons besoin d'un cobaye pour le tester On appuie sur le bouton Et... Hé ! Je peux savoir qui a volé mes outils ? Ils ne sont pas volés, ils sont téléportés C'est trop génial ! Est-ce que ça peut téléporter n'importe quoi, n'importe où ? Oui, en théorie Et je peux savoir où ma caisse à outils a en théorie été téléportée Le problème c'est que nous ne savons pas précisément où vont les objets qui sont téléportés Euh... mais nous pouvons les faire revenir Euh... enfin, normalement on arrive à les faire revenir Jusqu'à maintenant on les a toujours récupérés Un nouveau paramètre a dû modifier le mécanisme Mais il faut découvrir lequel Cody, regarde ça J'ai installé un centre de secours mobile comme celui de la caserne des pompiers Il est totalement équipé Et apparemment opérationnel Centre d'urgence, j'écoute Je vous vois, monsieur Whittaker Je vous envoie tout de suite quelqu'un Papa, un parachutiste a atterri en haut du phare Il est bloqué là-haut Retrouvez-moi tous au garage Rescue bots, on fonce à la rescue Monsieur Whittaker, d'après le GPS, les secours devraient être là dans deux minutes Je peux lui offrir une nouvelle caisse à outils Mais trouver un autre téléporteur, ça risque d'être beaucoup plus difficile Euh... je l'ai trouvé C'est une excellente nouvelle Ça prouve que notre appareil peut téléporter des objets assez énormes Papa, je crois bien que Cody était à l'intérieur de ce que t'appelles un objet assez énorme Oh, mince Allô ? Cody, où es-tu ? Je suis dans le centre mobile Hein ? Je suis à la rivière ? Sur quelle berge ? Euh... aucune Cody, tu vois le téléporteur ? Il doit être quelque part, cherche-le Je l'ai trouvé Papa dit qu'il y a un bouton sur le côté Appuie dessus Il ne se passe rien Qu'est-ce que je fais ? On arrive tout de suite Peut-être que ma télécommande fonctionnera quand on sera plus près En attendant, Cody, profite du paysage Hé, c'est Taylor ! Tu te souviens de lui ? On l'avait aidé à faire atterrir son avion Je n'oublie jamais aucune mission Par contre, j'avais oublié son nom C'est drôle que toi tu t'en souviennes C'est parce que je m'intéresse aux autres pilotes Donne-moi deux noms de pilote Écoute, sors ton treuil et tais-toi Bon alors, je suis censé faire quoi ? Pourquoi tu crois que c'est toujours à toi de tout faire ? Tu es où ? Très bien, ne bouge pas N'essaie surtout pas de sortir tout seul La nouvelle invention du doc a téléporté Cody à la rivière Il paraît que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé Alors, le petit tube agite les molécules à un niveau subatomique Et ensuite, il... Plus tard, en mode véhicule Toi aussi, Chase Eat Wave reste avec toi, Kade D'accord, mais c'est pas parce qu'il est utile T'es au courant qu'on utilise la même fréquence radio Ah, tu viens avec moi Allez, en route Kade, je vais m'approcher le plus possible Sois vraiment très prudent avec lui Je le suis toujours Sois extrêmement prudent parce que ce type, c'est Taylor Je ne mettrai plus jamais d'huile dans ta boîte de vitesse Tenez bon Kade, Kade, tu m'entends ? Salut, Taylor, c'est ça ? Est-ce que je peux être franc ? C'est vraiment un sport complètement stupide Mais où ils sont passés, tous les deux ? La prochaine fois que tu voudrais essayer ce sport stupide Je t'apprendrai à atterrir correctement Écoute, la prochaine fois, évite de t'accrocher à un phare Et j'aurai pas besoin d'intervenir On dirait que tu t'es foulé la cheville Il vaut mieux que tu restes là en attendant les secours Qu'est-ce que tu connais ? Tu te prends pour un docteur ? Je suis médecin urgentiste sur le continent Ouais Oh, et euh... Mais où est passée ma radio ? Tout compte fait Tu devrais peut-être essayer de marcher J'ai pas besoin d'aide Oh, le téléporteur ne réagit toujours pas à la télécommande, papa Je sais, il doit y avoir un signal plus puissant qui couvre le nôtre Il faut amplifier la télécommande On pourra aussi amplifier le récepteur du centre mobile Cody, est-ce que tu vas bien ? Oui, mais j'aurais peut-être mieux fait de prendre un maillot de bain Papa, tu m'entends ? C'est Ked Il est perdu dans la montagne avec Taylor Ah, alors le meilleur de tous est incapable de s'en sortir tout seul Le parachute les a emportés quand il s'est détaché On les cherche, mais... Même si on les trouve, la végétation est trop dense pour que je puisse atterrir Dès qu'on a sauvé Cody, on se retrouve au bout de la route du vieux canyon Pour lancer des recherches terrestres Cody, agrippe-toi à quelque chose Cody, avance dans ma direction Quoi ? Cody ! Et ça recommence Où est parti le centre mobile ? Là, on est mal Certains jours, j'aimerais que la loi de la gravité n'existe pas Je me suis peut-être plaint de ne pas faire assez de choses Avec vous, mais c'est pas à ça que je pensais D'un autre côté, personne n'a eu la chance d'avoir une vue comme celle-là Ouais, ça, je veux bien le croire M'aider, S.O.S. Ceci n'est pas un test Maman ! C'est tous les messages de détresse humain que je connais Chase, tu es où ? On est dans une situation plutôt difficile au sommet du mont Griffin Je dirais même qu'on est au sommet du sommet Je vous vois, Cody Ça n'a absolument aucune chance de marcher On est mieux dans cet arbre qu'à essayer de courir plus vite que lui J'avais juste à courir plus vite que toi Écoute, je sais que tu es venu pour me sauver Mais ça ne t'empêche pas d'être quand même un peu sympa Pardon, je crois que c'est ma sœur qui a hérité de toute la gentillesse Oui, et de la beauté aussi Quoi ? Oh, Kid ne va pas être content Blitz ! C'est un vrai plaisir de vous voir J'espère que j'aurai assez de force pour réussir à vous sortir de là Blitz ! On descend trop vite, il faut que tu ralenties ! J'aurais jamais cru qu'un jour je t'entendrais dire ça Non, mais c'est quoi cet appareil ? C'est un petit tube qui... Ça, c'était marrant Ça va mieux Ce centre de secours mobile est un peu trop mobile Cody ! Cody ! Ce truc-là n'est qu'une source de problème Hé, on a passé des heures à mettre ça au point Oui, mais apparemment, ce n'était pas assez Bon, allez, assez discuté, il faut qu'on aille chercher Kid Et tu comptes y aller avec ça ? Pas question ! Kid et Taylor sont dans une forêt si épaisse que tu ne pourras pas y pénétrer, alors ne parlons pas de ce véhicule Dommage qu'on ne puisse pas se téléporter là-bas De toute façon, on ne sait pas où se trouve Kid En plus, il n'y a aucun moyen de contrôler l'endroit où le téléporteur nous emmène La rivière, la montagne... Et maintenant, au cinéma en plein air Cet appareil a l'air de choisir ses destinations au hasard Attendez, c'est pas du hasard Cody, est-ce que tu sais te servir du GPS qu'il y a dans ce véhicule ? Bien sûr ! Ce sont tous les endroits où Kid a prévu d'aller avec Ellie Il les a enregistrés pour programmer son trajet Ça alors, je n'en reviens pas Tu t'intéresses à ce que fait Kid maintenant ? Je te déconseille de le lui répéter Quand le GPS du centre mobile s'est activé, il a pris le contrôle du téléporteur Alors, si on arrive à connaître les coordonnées de l'emplacement de Kid... Et de Taylor ? Il suffira de les rentrer dans le GPS pour se retrouver téléportés là-bas Sauf que... Ah, d'accord, d'accord Tu étais obligé de le lancer aussi loin que ça ? Personne ne s'est plaint quand j'ai été champion de lancer trois années de suite Papa ! On était à mi-chemin, dit mon Griffin, quand on a reçu votre appel C'est vraiment pas évident d'arriver à vous suivre Et sur le trajet, il nous est arrivé une chose étrange Regarde, il est tombé sur notre pare-brise C'est bizarre, il a dû se téléporter tout seul Oui, si on veut Je vous expliquerai plus tard C'est curieux, j'ai comme l'impression qu'on a toujours un temps de retard Je dirais même plus qu'un temps de retard Je crois qu'il te verrait bien lui servir de déjeuner Alors, envoyons-le dans un autre restaurant Pas mal Ma sœur a peut-être raison à ton sujet Danny ? Elle me connaît ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ked ! Ked répond ! Ked ! Ked répond ! Toujours aucune réponse Ça ne veut pas dire que sa radio n'émet pas un signal Je l'ai ! Heat Wave ! Maintenant, j'entre les coordonnées de Ked dans le GPS Attachez-vous ! Mais comment on détermine avec précision à quel moment nous allons... Oh ! Vas-y, vas-y, t'y vas ! Ah ! Heureusement que tu n'es pas blessée Euh... Et ma cheville, alors ? Non, mais je... Je voulais dire... D'accord. Je vois que tu t'inquiétais pour moi D'une manière ou d'une autre, une famille finit toujours par se retrouver Ramène-nous à la maison Est-ce que tout le monde est prêt ? Je suis prêt ! Affirmatif, moi aussi Allez en route, allons-y Oh ! Je viens d'avoir une nouvelle idée Ça me fera une invention de plus Je ne suis pas certaine que ton téléporteur soit tout à fait au point Oui, il est encore un peu... Si la pomme est mûre, tourne-la délicatement Et elle tombera toute seule dans ta main Un vrai bonbon naturel Permettez-moi de cueillir pour vous celles qui sont sur les plus hautes branches La faire tourner délicatement Cette technique n'a pas l'air au point Chase, le jus de pomme aussi, c'est délicieux Papa, depuis quand il y a des cueilleurs de fruits volants à Griffin Rock ? Aucune idée Chase, en mode véhicule On va s'occuper de ça Tiens, Billy, tes ballons Monsieur Alper ! Au secours, au secours ! Quatre robots en sommeil artificiel Furent réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donne à cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, faut que ça ferait que ça ferait non ! Rescue Bots, à la rescousse ! A la rescousse ! Ce numéro ! Il n'y a que des héros ! Rescue Bots, à la rescousse ! Rescue Bots ! Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour nous sauver, les Rescue Bots en bas ! Rescue Bots, à la rescousse ! Rescue Bots ! Je m'occupe de Monsieur Alper Vous, essayez d'arrêter ce machin volant Grum ! Danny ! On poursuit un cueilleur de fruits volant à l'ouest du lac Mais oui, bien sûr ! J'arrive tout de suite ! Oh, ça c'est de l'engrais ! On pourrait demander à Blitz de nettoyer ça Blitz a pris sa griffe pelle Désolé les gars, la griffe pelle ne sera plus disponible dans 3, 2, 1 ! On a heurté une statue ! Détache-la tout de suite ! Sortez lentement et mettez le moteur en veilleuse ! Hé ! J'espère que mon cueilleur volant n'est pas abîmé ! Autrement, vous aurez affaire à l'avocat de ma mère ! Priscilla ? C'est à toi, ce truc-là ? Oh ! Si tu parles de cette invention qui va bientôt remporter le concours, alors oui, elle est à moi, Cody ! Quel concours ? Celui du pickpocket de l'année ? Non, le concours des jeunes inventeurs ! Présidé par un des amis de notre famille, Monsieur le maire ! Écoute, je te conseille de tenir ton petit fauteur de trouble en laisse, c'est clair ? Mademoiselle Pinch ? J'espère que vous ne me demandez pas d'abandonner l'invention qui va bientôt changer nos vies ! N'est-ce pas, Chef Burns ? Je n'oserai jamais faire ça ! On se verra au concours, Cody ! À moins que Francine et toi n'ayent rien à présenter ! Ne t'en fais pas pour nous ! Des idées, on en a des tonnes ! Francine, il nous faut des idées ! Alors ça y est, tu te réveilles ! Ça fait trois semaines que je te demande qu'on y réfléchisse ensemble ! J'étais à l'école, j'avais des devoirs et aussi plein de choses à faire à la maison et... Mais c'est quoi cette odeur ? C'est la question que je me pose ! Vous ne devinerez jamais avec quoi ils fabriquent cet engrais ! Ah, merci ! Si nous voulons remporter ce concours, nous avons besoin de nouvelles idées ! De grandes idées ! Qui commencent ? J'en ai une ! Nous pourrions mettre fin au sauvetage périlleux sur les toits des immeubles ? Écoutez bien ça ! Avec des immeubles rétractables ! Merci ! Mais ça a aplatiré tous les gens qui sont dedans ! Euh... Attendez, que diriez-vous d'un système d'arrosage automatique pour éteindre les feux de brousse ? Génial ! Ou encore mieux, un système d'arrosage automatique portable ! Un costume qui projetterait de l'eau dans toutes les directions pour que les sauveteurs puissent pénétrer dans n'importe quel incendie ! Hum... Intéressant ! Sauver des arbres, c'est un bon point de départ ! Mais... On pourrait utiliser des arbres pour sauver des villes ! Euh... J'ai du mal à te suivre ! Regarde ! On pourrait construire des tours forêt tropicales dans les villes ! Elles nettoieraient le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air, produiraient de l'oxygène et... Elles aideraient à préserver un écosystème menacé ! Il manque le système d'arrosage ! Ça pourrait perturber la circulation ! Est-ce que c'est rétractable ? C'est drôle ! On dirait le haricot magique qu'il y a dans l'histoire que tu nous as raconté ! Et mon idée alors ! Le costume arroseur peut aussi sauver des vies ! Moi, c'est la planète que je sauve ! Vos deux idées sont très bonnes ! Vous n'avez qu'à vous présenter tous les deux au concours ! Oui ! On... On peut faire comme ça ! Que la meilleure invention l'emporte ! J'ai le plaisir de vous présenter les finalistes de notre concours des jeunes inventeurs ! Si leurs cerveaux sont encore petits... Leurs idées peuvent être grandioses ! Et le vainqueur de la meilleure invention est... Francine Green et sa tour tropicale ! C'est mon petit enfant prodige ! Ouais ! Ouais ! Ne comptez plus sur les dons de notre famille pour financer votre prochaine campagne électorale ! Dis-donc toi, ça suffit ! Rends-moi ça tout de suite ! Oh ! Félicitations, Francine ! Francine Green et Cody Burns, les meilleurs amis devenus les pires ennemis ! Quoi ? Cody ! Tu viens de subir une cuisante défaite à cause de quelqu'un que tu considérais comme ta propre sœur ! Non, j'ai... Que comptez-vous faire de l'invention qui a remporté le concours, la tour tropicale ? Eh bien, nous allons en construire une de taille réelle ici à Griffin Rock ! Les touristes se précipiteront pour la voir ! Et Mademoiselle Green deviendra célèbre ! Francine et Cody sont ennemis ? Ils sont fâchés depuis quand ? C'est toujours dur de perdre, surtout face à un ami ! S'ils sont ennemis, nous allons devoir choisir notre camp ! C'est ce qui arrive à tous les copains dans les films, je crois qu'on appelle ça les règles de l'amitié ! Je ne trouve rien qui corresponde à ça dans le code civil, mais la loyauté c'est important ! Cody, on est avec toi ! Solidarité ! Je suis avec toi quoi qu'il arrive ! On va lui apprendre à être plus maligne que toi ! Quoi ? Moi j'aurais quand même préféré qu'il y ait deux vainqueurs ! Merci les gars, mais Francine a gagné loyalement ! Alors on doit être en colère contre qui ? Vous êtes sur ma messagerie vidéo ! Je ne peux pas répondre à votre appel parce que je suis en train de faire des interviews, éplucher des rapports d'ingénierie, examiner les plans, ils vont monter ma tour tropicale aujourd'hui ! Oh ! Deuxième niveau terminé ! Apportez le troisième ! Papa ! Un des câbles va lâcher ! Écartez-vous ! Ne restez pas là ! Sauvez-vous vite ! Allez, allez ! Sauvez-vous ! Les femmes et les élus de la commune en premier ! Rescue Bots, on fonce à la rescousse ! Waouh ! C'est... c'est immense ! Ouais ! C'est plutôt sympa ! Mais pourquoi tous ces gens sont là ? Ils sont là pour Francine ! C'est fort qu'il ait réussi à bâtir cette structure d'acier et de béton ! Mais au fait, c'est nous qui l'avons faite ! Vous êtes vraiment trop fort, mais Francine mérite aussi nos félicitations ! Ça ne gêne personne que cette structure viole le règlement sur la hauteur des constructions ! Eh ! Salut, Francine ! Cool, ta médaille ! Je peux... Attends, Cody ! Regarde ! Voilà le rapport que nous attendons tous ! La structure de la tour tropicale est saine ! Et le système d'irrigation fonctionne parfaitement ! C'est vraiment splendide ! Vous doutiez que ça fonctionnerait ? Je suis rassurée ! Je n'arrive pas à croire que tout ça est réel ! Tu peux vraiment être fier de toi, Francine ! Je te dis bravo, ma chérie ! Tu as bien travaillé ! Il est l'heure de rentrer ! Papa ! On attend combien de temps pour avoir une forêt tropicale avec les graines qu'on a plantées ? Euh... Je dirais... Une bonne dizaine d'années ! Dix ans ? Mais qu'est-ce qu'on va montrer aux touristes en attendant ? C'est comme ça ! La nature a besoin de temps ! Waouh ! On dirait que quelqu'un n'a pas voulu perdre de temps ! J'espère qu'il n'y a pas un géant tout en haut ! Approchez ! Approchez ! Venez voir l'étonnante et luxuriante tour tropicale de Griffin Rock, la huitième merveille du monde ! Monsieur le maire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça ? Oh non ! Non ! Ne me félicitez pas, chef ! C'est étonnant les résultats qu'on peut obtenir avec un peu de stimulateur de croissance dans le système d'irrigation ! Où avez-vous trouvé ce stimulateur de croissance ? Au musée de la création, tout simplement ! Il y en avait des dizaines de barils ! Regardez ça ! Monsieur le maire, ces barils proviennent de la section des inventions à oublier ! Vous n'avez pas lu ce que disait l'étiquette ? Il était marqué stimulateur de pouce ultra rapide ! C'était exactement ce qu'il nous fallait ! Ce qu'il nous fallait, c'est du temps et de la patience ! Les plantes ne sont pas faites pour pousser aussi vite ! Calmez-vous ! Cette tour tropicale est totalement inoffensive ! Allez tous explorer cette merveille ! Et dès demain, elle sera ouverte au public ! Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu les choses ! Mais c'est plutôt cool ! Hé, Francine ! J'ai... euh... j'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter ! Merci, Cody ! Tout ça est arrivé tellement vite ! Dis donc, tu ne m'en veux pas d'avoir gagné, hein, Cody ? Tu plaisantes ! Mon costume d'arrosage qui fuyait n'était pas à la hauteur de ton invention ! Le premier arrivé en haut ! Hé, attends, t'es parti avant moi ! J'ai l'impression que Cody est toujours en colère ! Il est en train de poursuivre Francine ! Non, ils sont juste en train de s'amuser ! Alors, ils se sont réconciliés ? J'aime mieux ça ! C'était dommage de ne plus pouvoir aimer Francine ! Il y a un truc qui me paraît bizarre ! Wow ! Sénial ! Oh ! Je crois que je pourrais vivre ici ! Oui, non ! Ah, ah ! Francine ? Francine Francine Sauve-toi Pourquoi ces plantes essaient de nous attraper ? En grandissant, elles s'accrochent à tout ce qu'elles peuvent Mais elles grandissent beaucoup trop vite Papa, la forêt nous attaque On est bloqués au sommet de la tour Danny, va chercher ton hélico Oui, papa Quant à nous, les gars, nous devons évacuer les autres niveaux Bravo, monsieur le maire Rescue Bots, ouvrez les portes Pas de panique, on va s'occuper des enfants Empêcher d'autres personnes d'aller dans la forêt Vous comprenez pourquoi ces barils étaient dans la section des inventions Oubliez, monsieur le maire ? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes Reculez, messieurs, dames Je lève toute Là aussi Et... Cody, Francine, dépêchez-vous Autrement, on va faire partie du décor Dépêchez-vous d'agir Ou nous ne viendrons jamais à bout de ces plantes Monsieur Harrison Envolez-vous tout de suite En route, Boulder J'aime beaucoup les arbres Mais pas à ce point-là Les plantes sont en train d'envahir toute la ville Comment peut-on les arrêter ? Si on arrête de leur donner de l'engrais de croissance Ça devrait les couper dans leur élan Il faut aller fermer le robinet qui se trouve en haut de la tour On peut essayer de retourner dans la forêt Mais je pense qu'on n'ira pas très loin Regardez ! Les plantes n'ont pas l'air d'apprécier l'océan C'est de l'eau salée Je crois que j'ai une idée Conduis-nous à la caserne Eat Wave On n'a qu'à détruire le système d'arrosage Vous avez entendu ? Allons-y, les gars Puissance, balancez la fuite Va les chercher Venez dans le camion Ne vous en faites pas Ici, vous ne risquez rien Ce ne sont pas quelques épinards suralimentés Qui vont nous empêcher de... Enfin ! C'est pas trop tôt ! Priscilla, suis-moi jusqu'aux escaliers La végétation a l'air de nous avoir Complètement ficelée J'ai... Chris et moi, nous sommes bloqués au niveau 2 Et vous ? Pareil, mais au niveau 3 Niveau 4 Surtout, ne paniquez pas On a un plan Vous avez soin ? Que diriez-vous d'un bon rafraîchissement venant de l'océan ? Ça marche ! Ces plantes n'aiment pas nos salons Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Allez, Cody, ne t'arrête pas Cody, cherche une grande vanne rouge Montez ! Oh non, mon réservoir est vide J'ai réussi ! Ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie Mouais, la prochaine fois, Dr. Green Arrangez-vous pour verrouiller votre section des inventions à oublier Excusez-moi, votre plante carnivore a mangé mon cueilleur volant, monsieur le maire Voilà la facture pour le remplacer Faites le chèque à l'ordre de ma mère Et c'est ainsi que Griffin Rock vient de dire adieu à sa forêt urbaine La tour tropicale, elle, a été déplacée sur Wayward Island L'atoll pratiquement inaccessible situé au large de nos côtes Je suis désolée que ça n'ait pas fonctionné aussi bien que tu l'espérais Papa dit toujours que les grandes idées sont comme les graines Elles ont besoin de temps Maintenant au moins la tour tropicale aura tout son temps Tiens, j'avais envie de te donner ça Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta médaille ? Oh, j'ai demandé à mon père de la couper en deux pour pouvoir la partager avec toi Mon invention a peut-être gagné le concours Mais, comme tu le disais, la tienne a permis de sauver des vies Surveillez le secteur des docks C'est une excellente occasion d'étudier la complexité des lois maritimes Pas aujourd'hui, Chase On est venu escorter une livraison du gouvernement jusqu'au labo du... Docteur Bon, écoute, on va utiliser une nouvelle technique, d'accord ? On va faire diversion avec cet appareil Hé, 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 ouais Oh, scohohoho On est bon, monsieur Bundy Je vous ordonne de vous arrêter et de vous rendre Chef, quelque chose ne va pas, vous avez l'air d'avoir des fuites Oh, c'est rien du tout, Chase J'ai attrapé un petit rhume Oh, est-ce que je dois baisser ma vitre pour laisser votre rhume s'échapper ? Je trouve cette voiture de police un peu lente Si on lui mettait un peu d'huile Quatre robots en sommeil artificiel Fuis réveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, vous ne serez que ça pleure au nom Rescue Bots À la Resco À ce numéro Il n'y a que des héros Rescue Bots À la Resco Rescue Bots Bien joué Désolé, mais je n'ai pas compris, chef Il faut articuler au lieu de pulvériser Un vol de technologie, des blagues d'ado On dirait bien que nos vieux amis Evan et Miles sont de retour à Griffin Rock On ferait mieux Entrons à la maison Papa a la grippe Il va rester couché quelques jours Ah, il y a un côté positif Papa étant malade, c'est au plus vieux des Burns, c'est-à-dire moi, d'assurer le commandement Super Je comprends l'enthousiasme de Cody Vous savez ce que ça veut dire, avoir la grippe ? La première fois que j'évolais, j'ai été malade Peut-être que ce livre sur les maladies humaines pourra nous éclairer Les symptômes de la grippe Une grosse fatigue de la fièvre, le nez qui coule Le nez qui coule ? Parce qu'il y a des nez qui savent nager Il y en a ? En d'autres termes, un humain malade est moins productif Je ne suis pas d'accord Le chef était très productif Il produisait des substances appelées mucosités J'en ai pris un échantillon, si vous voulez voir C'est quoi ce truc-là ? Je veux bien voir ça Écoutez-moi, les gars On a notre première urgence avec moi aux commandes Il y a une fuite de gaz au centre-ville Rescue Bots, on fonce à la rescousse Hé, c'était à moi de dire ça Hé, Kid, j'ai pensé, puisque papa est malade, que je pouvais conduire Chase Comme ça, ton équipe sera au complet Désolé, Minus, mais pour faire partie de cette mission, il faut être au moins grand comme ça T'es trop lent C'est pas parce que je suis petit que je peux pas vous aider Désolé, mais je crois bien que si Ce genre de mission exige des hommes grands et forts Écoute Cody, bats-moi au bras de fer et tu viens avec nous D'accord C'est pas le moment de perdre du temps avec vos jeux On a une urgence Deux secondes, Hit Prêt ? C'est parti Oh non, je crois bien qu'il va me battre Oh non, je l'ai eu T'as perdu Bon, écoutez, Hitwave, tu... Tu éteins le feu Parfait Chase, tu pars la rue Oui, comme le veut la procédure Gras, mes boulders Vous me réparez cette fuite de gaz Kid, t'es pas obligé de te prendre pour papa Nous savons ce que nous avons à faire Si c'était vrai, tu saurais que je veux que tu établisses tout de suite un périmètre de sécurité de deux kilomètres Bien reçu Capitaine, je me la joue Je me la joue Elle est bonne Pour le gaz, il faut que tu... Assez, puissance, force et énergie Tu sers à quoi, au juste ? Moi ? Ben, je suis le chef Cody, tu arrives juste au bon moment pour nous aider à assembler cette fuite Cette machine à figer Ou au moins à essayer Le chef nous a informé que des voleurs s'étaient enfuis avec une partie de la livraison Et une machine à figer, ça fait quoi ? Si elle fonctionne, rien du tout Exactement Être figé, c'est ne pas avoir d'activité Cet appareil est conçu pour figer un objet dans le temps et dans l'espace Comme le bouton pause sur un DVD En quelque sorte, oui Dis-toi qu'une machine à figer est un peu un genre de frigo moléculaire Tout objet exposé à ses rayons arrête de vieillir Imagine ce qu'on peut faire avec ça Grâce à cette technologie, une banane pourrait rester mûre pendant des années Et un jour, grâce à cette technologie, les humains pourraient très bien s'arrêter de vieillir Une durée de vie prolongée pour manger des vieilles bananes ? Miam ! J'ai l'impression qu'il nous manque un élément La télécommande est allumée Cody, tu vas bien ? Oui, oui, ça va Je n'en suis pas vraiment certaine Wow, on dirait que cet appareil vous a fait rétrécir Je crois que c'est tout le contraire Tu... euh... le mieux, ce serait que tu... euh... C'est fascinant C'est étrange C'est génial Euh... papa, là, ça l'a pas figé On le dirait bien Ça l'a juste à moitié figé Cet appareil a l'air d'avoir deux effets Il peut à la fois faire vieillir et rajeunir Une fois terminé, ces deux forces s'équilibreront pour figer les choses Alors c'est à ça que je ressemblerai plus tard ? Vous croyez que j'ai quel âge maintenant ? Vingt-cinq ou trente ans ? Et je mesure combien ? Un mètre quatre-vingt ? Oh ! Plutôt un mètre quatre-vingt-dix Comment tu trouves ma moustache ? Je trouve qu'elle ressemble à une vieille chenille moisi Papa, il faut que tu lui rendes son ancienne apparence J'aimerais bien pouvoir le faire, ma chérie Je... je suppose que la pièce qu'on nous a volée pourrait inverser sa soudaine... poussée de croissance Alors, tant qu'il nous manquera cette pièce Cody restera comme ça ? C'est trop génial, non ? Peut-être pas Si je pouvais inverser la polarité... Oh ! Il n'y a pas le feu ! Bien sûr que si ! J'ai hâte que Kade me voie comme ça Les choses vont changer La gravité obéit à ses propres lois Bon, c'est un jeu pour les gosses À plus tard ! Arrête-toi, intrus ! Hé, calme-toi, Chase ! C'est moi, Cody ! Identification confirmée Cependant, je tiens à préciser que ton apparence et tes transmissions sonores ont radicalement changé Et je me couche beaucoup plus tard Cody, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as le même chauffe-lèvre que le chef Je crois que ça s'appelle un par-éternuement Je pense qu'on peut dire aussi un attrape-miette Est-ce que c'était caché dans ton nez depuis toujours ? Oubliez un peu ma moustache Regardez-moi, je suis plus grand, plus fort Je suis devenu un adulte Écoute, transforme-toi en camion et on en reparlera Les gars, vous avez jamais rêvé de devenir plus grand ? J'ai déjà assez de mal comme ça avec les ponts qui sont un peu bas Cody, quand on a notre taille, ce ne sont pas quelques centimètres qui vont faire une grosse différence Il ne s'agit pas de taille Maintenant, je suis un vrai adulte Mais alors, ça veut dire que les scouts, c'est terminé ? Évidemment, les adultes s'avisent de vraies aventures Un Cody adulte Ça va demander du temps pour s'y habituer Devine qui c'est Cody, grandis un peu Euh... on... on dirait que c'est fait Bien sûr, quoi ? Ça alors ! Du moment que c'est... temporaire Hé, c'est temporaire, hein ? Je ne sais pas Quoi ? Hé ! Alors, c'est là que vous cachez les bonbons qui restent d'Halloween T'as l'air plus vieux que nous Hé, je sais T'es trop lent Oh, génial ! Avant, t'étais un gringalet, maintenant t'es un grand dadé Avant, j'étais plus petit que toi Et maintenant, je suis juste plus grand que toi Centre d'urgence, j'écoute On arrive tout de suite Une fusée s'est écrasée en ville Un samedi comme les autres à Griffin Rock Ascubots, mettez vos engrenages en ordre On a un appel d'urgence J'y vais avec Chase Et cette fois, tu ne pourras pas dire que je suis trop petit Je reconnais qu'il n'a pas tort, Ked Et en plus, on peut aussi dire que comme Cody semble être le plus vieux d'entre nous Il devrait être notre chef d'équipe Et si tu veux, on peut décider de ça en faisant un bras de fer Ah, c'est très mature, ça Alors Chase, c'est comment avec moi ? Je dirais que c'est une nouvelle expérience Et les musiques que tu as choisies sont beaucoup plus rythmées que celles du chef Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'augmentation de ta masse corporelle te procure autant de joie C'est normal Chase, c'est parce que tu n'as jamais été petit Être grand permet de faire beaucoup de choses vraiment cool Comme quoi ? Comme battre Ked pendant une mission Je peux essayer de me garer ? Si tu veux, commence par vérifier ton angle mort Et ensuite... Eh ! Vous étiez où ? Ça, c'est pas au gouvernement Apparemment, ce serait à M. Cullen Un astronome amateur On dirait que son dernier lancement... a échoué Les poteaux sont en train de tomber Nous devons enlever cette fusée tout de suite Il y a 900 kilos de carburant dans son réservoir Si nous faisons une fausse manœuvre, il peut s'enflammer Et ça provoquerait une explosion qui ferait d'énormes dégâts Bled, c'est moi, on peut attraper la fusée avec un grappin et l'emmener jusqu'à l'océan Problème résolu D'accord, Danny, je compte sur... Non ! C'est trop risqué Si on tire dessus, ça peut provoquer une étincelle et boum ! Est-ce que t'as une meilleure idée ? Ouais, on va commencer par couper le courant Et ensuite, on récupère la fusée C'est aussi ce que je ferais Cody, il y a un disjoncteur tout en haut de ses poteaux Et Wave, je peux utiliser ton échelle ? Ça ne lui suffit pas de faire le chef Il faut aussi qu'il donne des ordres à mon repos Il me l'a demandé gentiment Tu devrais essayer de faire pareil Je m'en occupe, Kade Je ne suis pas sûr que tu sois assez grand T'es peut-être un pompier, mais j'ai bien l'impression que t'es grillé Tu peux y aller, Blitz Non, on s'en occupe Toi, tu gères le périmètre de sécurité et tu demandes à tous ces curieux de reculer Mais je... Si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller Écoutez, je vais vous demander de reculer un petit peu Pour votre sécurité, faites ce que je vous dis Parce que je suis un adulte Je suis sérieux Je ne t'avais encore jamais vue ici Est-ce que tu fais partie de la famille Burns ? Ellie, c'est moi, Code... Euh... Cole, le cousin de Kade Je remplace mon père, enfin, chef Parce qu'il a la grippe C'est gentil à toi de venir aider, Kade Dépêche-toi, Danny Le réservoir de la fusée se détache du fuselage On l'a perdu Attention, on fait l'écran Tu m'as... Tu m'as sauvé la vie Ellie, est-ce que... Je vais bien, grâce à Cole Tu ne m'avais jamais parlé de ton cousin, Kade Où le cachais-tu, dis-moi ? Dans un costume un peu plus petit Je t'emmène déjeuner ? Je n'ai pas besoin qu'on m'emmène, je sais conduire Je te trouve drôle C'est un petit comique, excuse-nous une minute Retourne à la maison T'as peut-être l'apparence d'un adulte, mais t'es toujours un enfant T'as rien à faire ici T'es en colère parce que tu peux plus faire ce que tu veux avec moi T'es vraiment sûr de ce que tu dis ? Je ne suis pas sûr que le chef accepterait ce genre d'attitude Je n'ai rien contre la lutte de pouvoir, mais une fois que nous aurons terminé notre mission Viens, Chase, Kade est capable de gérer ça sans nous Notre Cody commence à me manquer Le jeune Cody Hé, Francine, on va faire un tour ? Euh, non, je ne peux pas, je dois aider papa Voici le test banane numéro 70 Oh, je crois que je vais devoir refaire tous mes calculs Tu peux y aller, Francine, va t'amuser On est jeunes qu'une seule fois Enfin, normalement Raté ! Je t'ai mis une raclée Tant mieux pour toi Écoute, je vais retourner aider papa C'est sympa d'être passé, on se voit plus tard Hé, Cody, est-ce que je peux jouer avec toi à Lance le globe dans l'anneau ? Non, t'es trop grand pour moi Ça ne serait pas drôle C'est peut-être aussi ce que Francine a ressenti Ah, je vois Qu'elle dit que je suis toujours un enfant et Francine ne veut pas jouer avec un adulte Je veux redevenir comme avant Bon, écoute ça On entre là-dedans On vole la machine à figer Et on est riche Les flics ne pourront rien faire s'ils sont figés Ouais, ouais Stop, on ne passe pas Tu crois ça ? Tu veux pas aller t'acheter un beignet et nous laisser tranquille ? Je crois qu'on a trouvé une entrée Encore un Burns Combien vous êtes dans la famille ? Demande-toi plutôt combien ils ont d'amis fidèles Hé, Drex ! Chasse tes voleurs ! Appel à toute l'équipe Chase et moi, nous poursuivons Evan et Miles On a besoin de renforts Écoute-moi bien, Cole Quelle que soit ta taille, tu es toujours un enfant Et tu n'as pas à demander de renforts Je poursuis les voleurs qui ont l'appareil qui me rendra mon apparence normale Ah, on arrive On les a sauvés Arrêtez-vous tout de suite et sortez de ce véhicule Chase, attention Une fois qu'on aura pris le ferry pour le continent On ne risquera plus rien Votre petite balade est terminée C'est le moment d'essayer ça Ah, on l'a raté Tant pis, on va continuer à pied Où est Ked ? Ils l'ont touché ? Est-ce que c'est grave ? Oui, mais c'est pas si mal que ça Vas-y, tu peux rigoler Je sais que t'en as envie Je sais ce que tu ressens, Ked Comment je vais faire pour expliquer ça à Ellie ? Je croyais qu'elle aimait les enfants Hitwave, Chase, allez tous les deux derrière les entrepôts Nous, on va faire sortir Evan et Miles Tu veux vraiment que je t'aide ? T'es moins grand qu'avant Mais tu maîtrises toujours tes techniques d'intervention Ben ouais Alors tu fais partie de l'équipe Tiens, faudrait pas que t'abîmes ta petite tête Cody, tu peux me prêter des vêtements ? Prends-le ! T'en as plus besoin que moi Être grand n'a pas que des avantages J'espère que t'as amené ton doudou À votre place, je ferai pas les malins voyous Hé, dis-donc, l'avortant Tu comptes faire quoi ? Où t'as vu un avortant ? Maintenant C'est ça que tu veux ? Va le chercher ! Non ! Par là ! Ouais ! Soyez les bienvenus à bord de l'Express pour la prison On ne peut pas les tremper un peu dans l'océan ? Blades Juste les pieds Écoute, Cody Je... Je suis pas toujours très sympa avec toi Mais c'est juste parce que... Parce qu'il veut te protéger Et comment tu expliques ton comportement avec moi ? L'habitude La machine affigée devrait être totalement opérationnelle d'ici une petite heure Je t'ai juste laissé gagner La fièvre est tombée et je commence enfin à retrouver la forme Je crois que je vais retourner me coucher Tu as vu quelque chose ? Non, il y a trop de brouillard Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin C'est peut-être ça que le capitaine a vu Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant trois jours Continue de chercher Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? De la glace ? Mais on n'est pas en hiver Regarde par là Un iceberg Quatre robots en sommeil artificiel Furent éveillés sur une planète près du soleil Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison Optimus Pride leur donna cette mission Apprenez les humains et protégez-les Vivez sur cette terre et forcez leur respect Vous aurez pour vous aider une famille de héros Et pour tous les autres, vous ne saurez que ça me rendra Rescue Bots À la rescousse À ce numéro Il n'y a que des héros Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Cody sera là, c'est lui qui les guidera Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là Rescue Bots À la rescousse Rescue Bots Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur ? Papa, j'ai vu bouger quelque chose Tu es sûr, Cody ? On aurait dit que c'était une personne Bien visé, chef Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio On ne doit plus être très loin En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de... voler plus haut ? Plus haut ? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades ? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut Tu viens juste de l'inventer, ça ? Ça pourrait arriver Iceberg droit devant ! Voilà la radio de papa Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là C'est quoi ça ? Blades, le spread des givrages Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là ? Blades, où est ton âme d'aventurier ? J'ai préféré la laisser à la caserne Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus Blades, ça va ? Dis quelque chose Ne refais plus jamais ça Désolée Mais c'est quoi cet iceberg ? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace Allons le visiter Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme Demande la présence de toute notre équipe Et de l'armée Et j'appellerais bien aussi Optimus Tiens, voilà le journal de bord Nous sommes sur le SS Isolda Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers L'Isolda Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966 Tu connais ce bateau, papa ? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock Qu'est-ce qui s'est passé ? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire Après que certaines marchandises soient devenues instables Le nom du capitaine est dans le journal Zachary Burns C'est notre arrière-grand-père Ouais, il n'en parlait jamais Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé Terminez vos recherches et partez vite de là Est-ce que c'est ton arrière-grand-père ? J'en suis pas sûre J'ai jamais vu de photo de lui Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo Il aimait beaucoup son grand-père Les garçons ? Je n'ai trouvé personne à bord Mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil Blades ! Attends, je vais te libérer Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard Tu peux voler ? Bien sûr que je peux voler Viens, Cody, on y va D'après le Dr. Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète À part ça L'expandeur Sub-Zéro Ne regarde pas, Blades Pense à quelque chose de chaud D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zéro était déficient Il est clair que c'est dangereux On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter Il faut qu'on le fasse sauter Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau Je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter Départ dans cinq minutes Vous voulez retourner là-bas ? Pas tout le monde Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotion pour aujourd'hui Rescue Bots, on fonce à la riscosse ! Journal de bord du Capitaine, 25 mai 1966 Mère agitée Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte Ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock On a dix minutes pour quitter les lieux Et ensuite, la dynamite va exploser Attendez ! Il y a quelque chose qui bouge dans l'eau C'est quelque chose qui est vivant Le monstre marin Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion Il nous reste à peine deux minutes Blitz ! Il serait plus prudent que vous vous abritiez Il est derrière nous Regardez ! Ce n'est pas un requin Jeff Burns, vous et vous empotez de robots Vous êtes sur ma propriété Docteur Morocco ? Voilà deux mystères de résolu Le monstre marin et l'homme sur l'iceberg Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous S'il vous plaît, le maire et moi nous avons réglé notre différent Lorsque je lui ai rendu sa goélette Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous quand même C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient Hé ! Je crois que vous rêvez, Morocco Malheureusement, il a raison Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné Peut le garder ainsi que sa cargaison Voilà l'acte signé par votre maire ce matin même Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur Papa, j'appelle tout de suite le maire Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a ? C'est gentil de vous faire du souci pour moi Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage Papa ? J'ai la confirmation du maire L'Isolda appartient au docteur Morocco Bon, très bien, on n'a plus rien à faire ici C'est vraiment incroyable Dernière entrée du journal de bord Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zéro endommagé le fera exploser Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 kilomètres sera congelé C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur Le ferry ! Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap A tous les passagers Allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules Et bienvenue à Griffin Rock Docteur, il faut évacuer tout de suite Chef Burns, je suis un peu là de tous ces conflits Maintenant le bateau de votre grand-père est à moi L'expandeur est en train de s'emballer Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin Bien reçu, exécution Lâchez-moi Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine Cette fois on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment En mode véhicule, tout de suite Capitaine Shaw, encore un kilomètre et vous serez en sécurité Non, pas ça Oh non C'est pas vrai Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies Ked, Danny, Graham, vous m'entendez ? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre Tout... c'est... gelé Je crois que je peux bouger Non, Boulder On a bougé Essaye d'ouvrir ta coupole Elle est coincée Attends Non C'est coincé Papa ? Est-ce que ça va ? Quelqu'un m'entend ? Qu'est-ce que c'est coincé ? Ah !!! Liéristan Qu'est-ce même qu'il a arrive ? Qu'est-ce qu'il y a un moule ? Qu'est-ce qu'il y a un chien ? Non Fatale Regal Dis giornale Argent稱 Desc прок Cody, c'est un vrai plaisir de te voir Attends un peu que ça fasse effet À moi maintenant Qu'est-ce qu'il y a d'impassions de pouvoir te remercier Bon travail, Cody Tu nous as sauvé la vie J'aurais fini par m'en sortir tout seul La ville a été touchée ? La glace s'arrête à la limite de la plage Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace Danny, va jeter un oeil à l'expandeur Sub-Zéro Pendant qu'on aide le docteur Morocco Cette machine ne devrait plus nous poser de problème Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie Apparemment, il ne nous a pas attendu Ça veut dire qu'il va bien On rentre comment ? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde ? Elle n'a pas l'air très épaisse Elle doit déjà être en train de fondre En tout cas, au moins sur les bords Elle fond ? Mais j'ai vu quatre voitures qui avaient quitté le ferry Pour rejoindre la ville en roulant sur la glace Vous pouvez les rattraper ? On va essayer Rescue Bots On fonce à la rescute Ouh ! Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ! Papa ! Attention ! Ne bat pas ton cool ! Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas ! Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui. Le docteur Moruko est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors ! J'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté ? Ça se trouve où exactement dans le corps humain ? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré. Mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Moruko l'a pris ? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est ? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Moruko n'est peut-être pas si mauvais. Oh ça alors ! Quelle surprise ! C'est exactement ce dont j'avais besoin.